Salutations, on se retrouve pour Trine 3 sur PC, n'est-ce pas ? J'ai fait des tests micro, du coup il faut que je change la sauvegarde il y a 6 jours. J'ai fait des tests micro il y a 6 jours. Voilà. Voilà, comme ça on reprend 2-0. Sans tarder. L'académie astrale, la plus grande école de magie de tout le royaume. De tout le royaume, t'entendu ? L'académie gardait de nombreux secrets dans ses coffres et les mages avaient juré d'empêcher qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Mais un monstre particulièrement persistant décida de passer ses portes. Je veux entrer. Étrange, ce monstre est insensible à notre magie. Avec les récents incidents autour de l'académie, je commence à penser que nous avons besoin d'aide. Je serai libre. Appelons de l'aide. Allons chercher nos héros. Ils ont besoin de nous pour un golem à la con. Du coup, le jeu change... Attends. Il y a des dialogues ? Non, il n'y a pas de dialogue. Du coup, le jeu change énormément étant donné qu'il y a de la 3D. C'est un jeu que je n'ai pas fait. Du coup, c'est une découverte en soi. Le royaume étant en danger, qui pourrait le sauver ? Nos héros, à nous. Mais des trois héros de notre histoire, bien sûr. Amédéus, Pontius et Zoya. Bien avant notre histoire, ils menaient tous des vies ordinaires et paisibles. Leurs actions ne déterminaient alors pas encore le destin de royaumes entiers. Du moins jusqu'à ce qu'une rencontre ne change leur vie à jamais. Une rencontre avec le train, l'artefact de l'âme. Et le design aussi. À l'époque, Pontius, chevalier protecteur de la veuve et de l'orphelin, faisait son travail. Il traquait un voleur qui avait capturé le mouton d'une famille de paysans. Ce malfaiteur se cache quelque part dans ses ravins. Je le trouverai, et je sauverai ce mouton, où mon nom n'est pas Pontius le Brave. Pour rien. Et du coup, vous avez de la profondeur. Et ça change tout. C'est génial hein. Le jeu a découvert la profondeur. Oh. Hop, 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 hop. Bon, il y a de la profondeur, mais aussi tu peux ignorer la profondeur quoi. Tac, 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 nickel. Du coup, je me suis arrêté ici pour mon test micro. Et en fait, j'étais là en mode, bah comment tu fais là ? Du coup, j'ai sauté là. Oh bah tiens, j'y arrive du premier coup. Mais en gros, bon. Il fallait faire ça. Mais je n'avais pas réussi à faire le saut la première fois. Du coup, bah j'avais fait comme ça. Bon, du coup, ça casse un peu mon effet. Je voulais faire un espèce d'effet en mode, waouh, vous avez vu, il y a de la profondeur. Mais en fait, non. Ça ne servait à rien. Bam. Bam. Y'a pas un wall jump. Voilà. Bon, on fait des carabistouilles. Relâchez ce mouton et vous pourrez partir. Relâchez le mouton. Malandrin. Et voilà. Je plane. Meilleur jeu, n'est-ce pas ? D'ailleurs, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de notre aventure sur Trine 4. Hein, n'est-ce pas ? On vient de commencer Trine 3. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner pour Trine 4, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Genre, on brûle les étapes. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est regarder Trine, premier du nom, et le deuxième sur la chaîne. Ils sont déjà disponibles. N'est-ce pas ? Ça, vous pouvez déjà le faire. Alors, quand je disais que je découvrais le jeu, c'est un peu faux, dans le sens où, en gros, j'ai pas regardé, mais j'ai écouté la vidéo de Benzai sur le jeu. Heureusement que j'ai mon bouclier. Parce qu'un truc que je fais beaucoup, je sais pas pour vous, mais je regarde très rarement une vidéo. De toute façon, j'écoute toujours. Ce que je fais, tout simplement, c'est mettre la vidéo et m'en servir comme fond sonore. Et c'est ce que j'ai fait beaucoup sur la chaîne Lennon, Benzai et le Fantasio 974. En gros, je regarde très rarement la vidéo et j'écoute le son comme une radio. Voilà, voilà. Anecdote. Je vous donne une anecdote. Quel débile. En gros, je voulais mettre... Bon, je voulais faire ça. Voilà. Bon, le jeu est généreux en termes de sauvegarde. On va pas seulement tir. Il y a peut-être un là... Faut être attentif, parce que d'après ce que j'ai vu, vous devez récolter un certain nombre de ces objets pour obtenir l'accès au niveau prochain. Non mais gobelin, comment oses-tu misérable ? Pardon. Oh là ils sont pas seuls, enfin il est pas seul. Bah venez vous battre hein, venez vous battez Yann. Voilà, battez-vous, misérable ! Oh il est fort Pontius. Il y a des choses qui changent pas, Pontius le beau doigt ça. Ça va ? Allez ma biche. BEEE. Ma petite biche. Bon du coup niveau 1 terminé. Combien faut-il de ressources ? Sélectionnez un chapitre. J'avais vu ça quelque part, voilà 60 pour débloquer ce chapitre. Là on est à 41, là par exemple 500 pour débloquer ce chapitre. Du coup faut pas trop faire du caca. Si Pontius était le plus fort et le plus courageux d'entre eux, Zoya était bien différente. Zoya comptait sur son arc et son grappin pour se tenir à distance des ennuis éventuels. Elle était courageuse en un sens mais peut-être plus par intérêt que par dévotion. Ouah, ne dénigre pas notre héroïne, non mais pour qui tu te prends un minable. Zoya était déjà voleuse bien avant que les circonstances n'en fassent une héroïne. Fais voir un peu le design qu'elle se tape. Cependant ces dernières années, Zoya ne semblait plus s'intéresser aux richesses de la haute société. Je la préférais dans les précédents. La place, elle dirigeait son regard vers l'étranger. Les pays lointains et leurs ruines oubliées pleines de trésors. Ça va offrir pas mal de choses le fait que ce soit en 3D avec l'arc. C'est vraiment cool. Et même les décors tout ça c'est vraiment sympathique. Le jeu est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup. Déjà le premier j'ai beaucoup aimé. Le 2 c'est pour moi mon préféré. Après les autres j'y ai pas joué du coup. Le 2 c'est mon préféré mais j'ai pas joué aux autres. Du coup il y a un peu de top. ... Comment on fait le grappin ? On peut pas ? Ah je peux pas utiliser le grappin pour l'instant. Peut-être la corde là ? Non. Alors c'est pas la même touche pour le grappin. Faudrait que je trouve la touche du grappin. Bah le jeu va me la donner à un moment donné. Oh elle a un wall jump. Ah ! Salopion ! Le poulet sauvage. Ça ressemble pas à un poulet hein. Ah c'est bon. En fait je pouvais pas au début mais c'est la même touche que dans les précédents. Je me balance. Et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. Ah fuck ! Bah oui je l'avais pas vu. On remonte, descend un peu. Ça c'est quoi ça ? Moi c'est rien. Oh c'est cool hein. C'est vraiment cool, j'adore. On va y arriver. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique j'ai Billy. J'arrive. Où elle est ? Où elle est ? Parfait. Wall jump. Alors attendez, avant toute chose j'ai envie d'obtenir le truc derrière là. Il doit y avoir un truc. Cacher quelques paires. Ok on peut pas tirer dessus. Lâche. Lâche-moi ça. Il doit y avoir un truc. Mais vraiment il est cool le jeu. Je pense que je vais envoyer le lien de la vidéo à certaines personnes. J'ai envie d'avoir l'avis de certaines personnes sur ce jeu. Je le trouve vraiment cool pour l'instant. La 3D offre pas mal de trucs. Pour l'instant c'est petit plaisir. Petit plaisir de la vie quoi. Bon en coop comme d'hab ça doit être incroyable. Mais c'est compliqué de choper quelqu'un pour jouer en coop à ce jeu. Le... Ne... Ah d'accord. Comme l'assassin. L'assassin crade. Incroyable. Ah j'ai hésité ! Ah l'hésitation qui me tue ! Hé 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 ! On est où ? D'accord. Voilà parfait. On est à 36 hein. J'ai l'impression de pas en avoir loupé énormément. Non ? Ah d'accord. Désolé. Désolé. Ah le... Y'a eu un oubli fortuit hein n'est-ce pas ? J'ai oublié de sauter là ? C'est quand même important de sauter hein. Oh ! Incroyable. Regardez, regardez, regardez là. Est-ce que c'est pas génial ? Voilà. Tu l'accroche à la boucle. C'est incroyable. C'est trop bien. Le jeu est trop bien pour l'instant. Ouais il vise bien. Oh tu te fous ma gueule. Bien ! Mais le poulet ! Fallait le tuer le poulet. Ah j'ai rien dire en vrai, elle a une belle tête. Je trouvais qu'elle était un peu moche de loin mais là ça va. Oh on en a loupé 5. Asmodeus. Le dernier de nos trois héros était Amadeus. Plus jeune, il voulait devenir un puissant sorcier afin d'impressionner les gens. Mais il n'a jamais vraiment réussi à lancer les grandes boules de feu dont il rêvait tant. En revanche, Amadeus maîtrisait parfaitement l'invocation de boîte. Et heureusement, cela s'est révélé bien plus utile qu'il ne l'aurait cru. Bah oui hein. Sans ça il n'aurait jamais été le héros qu'il est hein. Après. Amadeus le magicien profitait de vacances bien méritées. Il observait la migration de tortues géantes avec sa femme Margaret et leurs trois enfants. Est-ce qu'on va voir Margaret ? La femme le magicien avait un tempérament ardent et leurs trois enfants étaient très doués pour la conjuration de boules de feu. C'était d'ailleurs un miracle qu'ils aient laissé le pauvre Amadeus dormir en paix cet après-midi. Mais il dormit trop longtemps. À son réveil, il était déjà en retard pour voir les tortues géantes. En retard. Je suis en retard. Mais en vrai c'est trop bien. Par contre la question que je me pose c'est est-ce qu'il va être pété comme dans les jeux précédents ? Parce que dans les jeux précédents globalement les autres servaient un peu à rien. Enfin un peu à rien. En gros à ce monde est où c'était beaucoup trop fort. Là la question c'est est-ce qu'il est moins fort qu'avant quoi ? Ça fait quoi la tab ? Ah avec tab tu vois ce qui est interactible ok. Avec ce quoi tu peux interagir ? Ouais ok. Bon. Comment on... Ah je peux pas invoquer des boîtes ? Pour l'instant. Pour l'instant pas de boîtes hein. Ça fait quoi ça là-bas ? Attends. Ah. Comment je fais pour euh... Ah d'accord. En gros avec la molette... Attendez. En gros avec la molette vous choisissez la profondeur. Ah fuck ! Reviens là ! Tu es parti où ? Ok bah j'ai compris. Ah bah voilà ! C'est F ! Oh c'est bizarre F je trouve pour invoquer des boîtes. Eh ! Ah tu peux les balancer comme de la merde. Non mais c'est vraiment là. Du coup je pense qu'il faut prendre des boîtes. Des boîtes. Par exemple celle là là. Hop là. Ah non. Alors comment on fait là ? Je suis un peu perdu je vous avoue. Ah d'accord. Il l'explique pas hein. En gros quand vous faites double clic. Sur une caisse vous pouvez euh... Tracasser le sol. Bah je savais pas ça. Oh bah c'est bien hein. Bah globalement maintenant Asmodelus il peut se battre en combat hein. Boum. Il prend une caisse. Boum sur le gobelin. Le mobelin ! Boum ! Bon Asmodelus est encore très utile hein. Là j'ai l'impression qu'il va à nouveau être le MVP le pauvre. En coop euh... Celui qui prend Asmodelus a gagné quoi. Bah c'est lui qui fait tout le jeu. Il y a tellement de choses ininteractibles. C'est un petit bordel là. Ah ! Bah je vois pas ce qui se passe mais j'avance au pif. Ah mais c'est pour faire demi-tour. Quel débile. Débilus Maximus. Oui c'est moi le Débilus. Est-ce qu'on a des points de compétences à nouveau ? Attendez. Ah pause. Je sais pas si on a des points de compétences. Mais si on a des points de compétences c'est bien. Par contre si on a pas de points de compétences ça veut quand même dire qu'Asmodelus va être limité à une caisse. Et là... Ah ! Une caisse c'est moins bien que trois quoi. Après c'est un bon moyen de nerf Asmodelus quoi. Parce que déjà là il y a... Une caisse c'est fort mais alors trois c'est bon quand même. Tac. Le chemin qui mène au point de vue passe par cette porte accueillante. Il est fermé. Et voilà 24. Alors attendez. Y'en avait un là. Ah ! Ah non ! Non ! Bon. Ah voilà beau gosse. Beau gosse dans l'absolu Asmodelus. Ça lui va bien je trouve cette tenue là. Après ce qui est rigolo c'est que t'as l'impression qu'il est rajeuni par rapport au jeu précédent quoi. Genre dans le premier il était plus vieux quoi. Hum. Merde. Pourquoi tu sautes mec ? Je continue à faire les mouvements pour... Vous savez les cercles là. Pour invoquer mais... Bon. Oh le train. L'artefact de l'âme. Ravie de vous voir parmi nous. Merci encore pour tous les pouvoirs magiques que vous m'avez accordés. Et pour les aventures fantastiques. Si vous êtes ici pour une quête... Je suis désolé de ne pouvoir m'y joindre. Voyez-vous c'est la première fois que je suis en vacances avec ma famille depuis... Depuis... Depuis notre rencontre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le train. Pouvez-vous attendre un peu ? Je dois ramener ce mouton à sa famille. Oh. Vous arrivez au pire moment possible. Et... Zut. Tant la pauvre elle avait un émeraude quoi. En appuyant sur table. Vous pouvez changer de personnage. Incroyable. Sélectionner un chapitre. Alors attendez. J'ai envie de voir combien il faut de... 250. Ah. Il doit y en avoir beaucoup là. 150. Bah oui. Il n'était pas rare que nos trois héros soient réquisitionnés sans la moindre mise en garde. Car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai entendu ça quelque part. L'art des mâmes possédait le pouvoir de résurrection qui rendait nos trois héros immortels et capables de grandes prouesses et d'aventures. Même si parfois nos héros ne désiraient pas ces aventures. Bah oui parfois ils ont envie d'un peu de tranquillité. Je ne comprends toujours pas comment fonctionne sa magie. Vous voyez ? Quand nous sommes ensemble... C'est vraiment ennuyeux de devoir tout interrompre chaque fois qu'un chandelier magique décide de kidnapper des innocents pour ses aventures. J'étais moi-même en plein milieu d'un sauvetage. Il semble que nous soyons aux abords de l'académie astrale. Ce n'est pas l'endroit idéal pour une aventure. J'ai déjà pris tout ce qu'il y avait. Ah. Merde. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois on se boit. Merde. 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 Elle n'allait pas n'importe où ? Voyons. Bon on va falloir... Je sais pas parler. Il va falloir bien loot hein. C'est quoi ça ? Nani ? Nandesca ? Une caisse ? Peut-être rentrer à l'intérieur non ? Bon on va essayer. Ha ! En fait je vois rien d'autre. Je crois qu'il n'y a rien là-bas, à part ce qu'on vient de loot. Sous-titres par Jérémy Diaz ? Eh... Non mais ça va, en vrai, tous les persos sont plus ou moins utiles pour l'instant. Sauf le guerrier mais en même temps il n'y a pas de bagarre. F**k ! F**king f**k ! Non, rend le moi ! . Moi je n'aime pas trop le fait d'être bloqué, hein ? Ah Pas Pontius hein Ah c'est pas ça D'accord, bon ouais c'est vraiment avec le magicien quoi On peut lire ça ? Apparemment non Bah nickel, deux fois Fais deux fois monsieur hein, fais beaucoup hein Bon là je suis un peu perdu là Deux portes bloquées le chemin de nos héros Comment passerait-il ces portes ? Ah d'accord Bah pour moi c'est tellement habituel que ce soit de l'autre côté quoi Bon bah il bad hein Bam Oh c'était si facile Une rivière, ça coule de source Pourquoi le chemin de l'académie astrale passe-t-il par une mare ? Le paysagisme ne fait pas vraiment partie du cursus Voilà Ensuite, est-ce qu'on peut créer une caisse et la mettre là ? Plus ou moins Pas d'accord Pas d'accord Là F**k On peut pousser comme ça ? Bah pas tellement hein Oh On peut pas comme ça ? Non mais attends j'ai une idée Voilà On peut pousser là Ouais On peut pousser là 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 Allez mon copain. Ah y'a un pont là-bas, du coup c'est forcément là-bas, donc on va faire demi-tour. Yep ! Yep ! On est à 44. Il en faut beaucoup trop en vrai. C'est chiant parce que moi j'aime pas trop tout ramasser. Moi j'aime bien avancer et sans me prendre la tête. Mais là faut se prendre la tête. En vain de dio. Ouh ! Il sent rien une dame là. Ah d'accord. Et voilà. Reste le genou. Je pense qu'il est pas tuable. Il est apatouable. Bonjour. Et voilà ton bras, tu le ramasses. Boum ! Dans ta bouche ! Donne ta bouche ! Sniper élite mon gars. Tadadadam Tladladam Tladladam C'est pas visé mec. Oh faut y aller avec Pontius. Et voilà, un genou ! L'ennemi est fait de débris. C'est louche. Que dites-vous de ça ? Si nous rendions ses pouvoirs au Trine, nous pourrions retourner vivre la vie paisible du commun des mortels. Libre. La foi, c'est tentant. Nos héros avaient obtenu leur pouvoir en touchant l'artefact pour la première fois. Ils essayèrent donc à nouveau. Ça n'a pas l'air de marcher. Imaginez, si on perdait nos pouvoirs. Et si on imaginait que je plante une flèche dans ce sale fouineur ? Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Bah le Trine est cassé. Ça ne s'est pas passé aussi bien que je le pensais. Ça se dirige vers l'Académie. Bon, ça n'arrange vraiment rien à la situation. Et je suppose... ...qu'on va vite le suivre. Ah bah nickel. Ah vraiment le Trine est cassé là ? Non, il est pas cassé. On a encore les pouvoirs actifs. Du coup, tout va bien quelque part. De la bagarre. De la bagarre. De la bagarre. Voilà Pontius. Boum. Oh putain, il m'en fait mal. Enfin, il m'a fait mal. Victoire ! À nous la victoire ! Héhéhé. Pardon. Je vois pas vraiment où aller là. Ah si, c'est juste que je suis bête. Je suis bête. Voilà. Ah, ça marche avec lui aussi, moi. Je pensais que c'était spécial Zoya mais non. Le fait de pouvoir s'agripper aux parois. Au bord plutôt. Bah, c'était le fantôme non ? Yeah ! Vite ! Oh là. Voilà. Ah ! Non, c'est bon. Bam ! Ah là-bas, il y en a un gros. Ah, quel plaisir. C'est bon. « Pas de prise. Quelle malchance. » Bon allez. Bon allez, on va lui faire pêcher un truc là. Ah d'accord. Ouais c'est parce qu'il est pas dans l'eau. Ah mais sa ligne elle est cassée là. Ah ça va moins bien marcher. Ah bah attends, on a une prise là. Tiens regarde. Bravo. Bravo mec. T'as bien travaillé. Je prends des chèvres. Bleh. Bleh. Je veux bien la chèvre hein. Bleh. Je pense que ça marche encore ça. On a joué au jeu hein. On connaît hein. La meillard ! Le spam ne marche pas bien. Le spam de deep. Oh là 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 ! Oui il est encore en vie là bas. Oh là 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 là. Oh c.. Pourquoi il est là haut quoi ? C'est bien de prendre ça là, voilà. Sans mourir ce serait encore mieux. On a besoin du magicien malheureusement là. Sans le magicien c'est complexe. Allez ! Voilà. Voilà ! Moi aussi je le fais bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Est-ce que c'était utile ? Non. Allez. 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 Parfait mon gars. C'est parti. Alors regardez là, l'artiste. Parfait. Il faut rémunérer les artistes, n'est-ce pas ? Ça ne fait vraiment pas partie du cursus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi Pontius le Brave abandonnerait-il ses pouvoirs magiques ? Je commence à penser que le Trine ne respecte pas l'égalité des classes socio-économiques lorsqu'il s'agit de nous envoyer à l'aventure. Hein ? Quoi ? Nous sauvons toujours des rois et des princesses. Mais qui sauve les moutons ? Bah. Oh. On s'en fout des moutons. Pas des êtres humains. Ah ! L'important c'est l'homme. Et la femme aussi. Mais quand je dis l'homme, c'est que j'englobe. N'est-ce pas ? On englobe ? Ah ! Reviens. Voilà. Stable. Ah ! Bah oui. Forcément. Débilus. Ah mais tu peux que sur les boucles. C'est pour ça que c'est moins bien qu'avant. Avant tu pouvais sur toutes les surfaces en bois. Du coup c'était trop fort. Ah ! Non c'est bon. Bah oui mais je recule moi. Je recule mon corps. Du coup forcément ça se passe mal. Un peu. Bon. C'est pas tout ça mais on va avancer quand même. Bah voilà hein ! Y'avait pas besoin en plus hein ! Bah. Allez, on va y arriver ! NOOOOO ! Bon, il y a eu un sacrifice, mais pas celui que vous pensez. On a sacrifié la dame. C'est pour l'égalité des sexes, il faut parfois sacrifier les dames. Tac. C'est bon, le cliché de l'homme sacrifié pour sauver la dame, dramatique. Là, il faut inverser les rôles, pas de temps en temps. Ah, dommage. On attend le retour et on est bien. Heureusement, la caisse, elle ne glisse pas. Et voilà, first try. Bon, ça passe si je fais ça. Voilà. Eh oui, hein. Le talent mon gars. Bon. 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 Ben. J'sais pas ce que je dois faire avec ce truc là. Hum. Ah peut-être un peu trop, ah bah nickel on glisse. J'ai glissé chef ! Ah ! Ah bon alors là, regarde moi bien si je vais pas aller le prendre. Ah ça me dégoûte. Ah ça me dégoûte ce que je suis en train de voir là. Non au dessus là. Alors comment on fait ? Ah bah lui il est plus grand là. Voilà. Voilà. Et voilà, first try ! Bon maintenant c'est pas tout ça mais faut progresser hein. On progresse mon gars. Bon on est arrivé là. Et voilà. Bonne chose de faite. 250. Ah c'est là. Ah ok il y a des tout petits chapitres comme ça là. 500. Ah là en gros on a deux chapitres. Là on en a un autre. Là encore un autre. On a accès à trois petits chapitres. On a accès à trois petits chapitres. Incroyable. On peut voir un peu à quoi ça ressemble ? C'est des vrais chapitres ou pas ? Ah attendez on va arrêter la vidéo là hein. J'avais pas vu le temps. Merci à vous pour avoir suivi cet épisode. Rendez-vous bientôt pour la suite de notre aventure. Au revoir.